Bonjour Youtube et Facebook ! Aujourd'hui les amis, je vous propose une recette extrêmement simple. Si vous aimez les cakes, je suis certain que vous allez l'adorer. Je vous propose de réaliser ensemble une recette de cake framboise-estragon. Et oui, ça peut peut-être paraître bizarre, mais l'estragon se marie parfaitement bien avec la framboise. Vous allez voir, c'est facile et c'est terriblement gourmand. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour réaliser ce cake framboise-estragon, c'est parti ! J'ai à disposition quelques belles feuilles d'estragon. Si vous en avez la possibilité, optez pour de l'estragon frais. Je vais le ciseler finement, ça permettra qu'il diffuse parfaitement bien ses arômes dans la crème. Je vais à présent porter cette crème à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, je la sors du feu, je la filme au contact et je la place 24 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va préparer la pâte. Dans un cul de poule, j'ai placé le beurre mou. Je vais crémer le beurre avec le sucre semoule. J'y incorpore mes framboises hachées ainsi que les deux œufs. Je vais fouetter jusqu'à l'obtention d'un appareil bien homogène. Je viens ensuite ajouter la farine tamisée avec le sel. Je n'oublie évidemment pas la levure chimique. Voilà, quand l'appareil est homogène, on obtient une pâte dense. Je vais maintenant réchauffer légèrement ma crème à l'estragon et puis la mixer. Quand la crème est bien mixée, vous avez deux possibilités. Soit de vous la passer au chinois pour retirer les morceaux des feuilles d'estragon. Ou alors, si comme moi vous adorez l'estragon, laissez les feuilles d'estragon. Ça donnera forcément plus de goût à votre cake. Je viens verser la crème sur mon appareil à cake. Et de nouveau, je fouette jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Je verse la pâte dans un moule à cake de 26 cm de long sur 10 cm de large et 7 cm de haut. Je vais quand même étaler un peu pour bien répartir la pâte. Et on peut enfourner notre gâteau à 145 degrés pendant 50 minutes. Mon cake framboise estragon est terminé. Il est bien cuit, je l'ai démoulé et je le laisse refroidir. En attendant, je vais préparer le glaçage. Je vais donc simplement mélanger le sucre glace avec le citron. Quand mon cake est bien refroidi, je viens le badigeonner avec le glaçage. Et on enfourne 2 minutes à 170 degrés. Voilà, mon cake framboise estragon est terminé. Ça sent super bon. Évidemment, comme d'habitude, on va en couper une tranche. Bien moelleux à l'intérieur, bien croustillant à l'extérieur. Moi, c'est comme ça que je les aime. Et évidemment, ma gourmandise me dit qu'il est temps de le déguster. Et bien voilà les amis, une petite recette extrêmement simple à réaliser et terriblement gourmande. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.